Salut tout le monde, on se retrouve avec Imran Mouza sur Footpack et aujourd'hui il va répondre aux questions que vous lui avez posées dans les commentaires. Imran, t'es prêt ? Prêt. On commence au suite avec la première question. Quelle série tu regardes actuellement ? Quelle série je regarde actuellement ? Honnêtement, je ne regarde pas trop de série en ce moment. Question suivante. Pas de souci. Désolé. Quels sont les joueurs qui t'ont influencé quand tu étais jeune ? Il y en a pas mal. Iniesta, premièrement. Ensuite, il y a eu Zidane, Ronaldinho. Tous ces joueurs-là. Des joueurs du FC Nantes peut-être ? Oui, ensuite, un peu plus tard. Il y a eu Veritu, puis ensuite il y a eu Valentin, Abdou. Ta meilleure anecdote depuis que tu es au FC Nantes ? C'est ma première convocation avec le groupe professionnel. J'ai appelé ma mère directement. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à avoir une petite boule au ventre. Je me demandais comment ça allait se passer. Si je rentre, si je rate mon premier match, si je... Voilà, on commence à se poser des questions. Donc, c'est une belle petite anecdote. Qu'est-ce que tu aurais fait si tu n'avais pas été footballeur ? Oula ! Honnêtement, je n'ai aucune idée. Je n'en ai aucune idée. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour aujourd'hui y arriver. À quel âge tu as commencé à être sponsorisé ? Et comment faire pour le devenir ? À 18 ans, j'ai commencé à être réellement sponsorisé. Et en étant performant. En étant performant, ça vient tout seul. Pourquoi avoir choisi Puma, justement ? Parce que déjà, ça a toujours été une grosse marque. En ce moment, elle est en plein développement. Voilà, et je pense que c'est un sponsor qui me convient le mieux. Pourquoi avoir choisi tout d'abord la One, puis la Ultra, plutôt que la Future ? C'est des paires où je me sens plus à l'aise. Voilà, c'est selon le ressenti sur les entraînements. J'ai essayé les deux paires, entre la Future et la One. J'ai préféré la One. Puis ensuite, j'ai essayé la Ultra. Et pareil, je me suis senti super à l'aise. Et puis le design m'a convaincu. Pourquoi avoir porté la Ultra sans les lacets ? Pareil, une petite touche de personnalité. Je préfère jouer sans. Et le design, je le trouve un petit peu plus beau sans. Ça fait quoi d'être un krach ? Non. Je ne suis pas un krach. Je ne suis pas un krach. C'est nos abonnés qui sont fans. Déjà, merci beaucoup de penser que je suis un krach. Mais ce n'est pas le ressenti que j'ai. On va reformuler la question. Alors, ça fait quoi d'avoir 21 ans et d'être joueur en Ligue 1 titulaire dans son club ? C'est quelque chose de grand pour moi. C'est une grande fierté. Puis voilà, je savoure chaque instant. Alors la question, tiens-toi prêt. Est-ce que tu as déjà mangé un tacos 3 viandes ? 3 viandes, il faut y aller. Il faut y aller. Non, peut-être 2, allez. Mais les 3, on va rester raisonnable. Il faut faire attention au régime quand on est un joueur. C'est ça. Quel est le joueur le plus addict au krampon ou FC Nantes ? Il y a deux joueurs qui sont addicts au krampon. Il y a Ludovic Blas et puis Kader Bamba. Quel joueur toute époque confondu t'aimerais voir dans ton équipe aujourd'hui ? Iniesta. À n'importe quel âge, voilà Iniesta. Dernière question, est-ce que tu peux m'offrir une paire ? Oui, bien sûr. Je peux vous offrir cette paire que j'ai ramenée et que je peux signer et puis vous l'offrir avec plaisir. Pour gagner ma paire, je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Et on se retrouve dimanche pour mon épisode « Vie de ton sac ». Pour tenter de gagner cette paire dédicacée par Imran Mouza, c'est tout simple. Vous mettez un commentaire sous cette vidéo, vous vous abonnez à Footpack et on donnera le résultat à la fin de notre vidéo « Vie de ton sac » qui sort dimanche soir. Soyez bien attentifs, on répondra aux commentaires du vainqueur.